Et bien salut à tous c'est Axis et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de Let's Play Survival. La dernière fois nous sommes allés dans l'Ende et on a tué l'Ender Dragon. On a récupéré l'oeuf comme vous le voyez à ma gauche ou à ma droite autour. Et du coup dans cet épisode on va continuer d'améliorer ce stuff. Parce que là pour l'instant il n'y a que Protection 4 et on va mettre un accommodage dessus. On va aussi mettre un accommodage sur la pelle je pense. Et là on rajoutera quelques autres enchantements pour l'épée en diamant. Et du coup on sera plutôt puissant. Et je pense que ça ruinera bien de 72 niveaux. Parce que je pense que ça va coûter cher avec l'enclume pour mettre tout ça. On va aussi tuer quelques slime. On ira voir dans le marais en fait. Car dans les marais les slime spawnent. Et on n'aura pas besoin de trouver un chunk à slime. Ce qui est plutôt cool. Et si jamais aussi on trouve sur le chemin une ruche d'abeilles. On va la prendre. Bon bah du coup on va commencer par mettre les livres accommodage. Ah il fait nuit. Je pourrais presque aller maintenant. Mais ouais non. Du coup on va mettre accommodage sur notre stuff. En vrai ça ne coûte pas tant de niveaux que ça. Du coup bah voilà on a protection 4, raccommodage ça c'est cool. Est-ce qu'on a d'autres raccommodages ? Je crois que non en fait. J'ai pris juste ce qu'il faut pour... Ouais j'ai juste pris ce qu'il faut. Parce que je pourrais mettre sur l'épée. Sur la pelle. Et la hache si on met efficace c'est 5. Pour la pelle. La hache on va attendre un peu. Parce que j'ai d'autres livres. Alors on va tout prendre là. On pourrait faire ça. Et ensuite la mettre sur la hache. Hop. Comme ça ça ne coûte moins que si jamais on mettait un livre sur l'outil. Donc là on a une bonne hache. Ensuite pour l'épée on a aura de feu. Affilage 3. Ah ouais non ça c'est pas ouf. Ça fait quoi si je fais ça ? Tranche enquête, but en 3. Bon ça rajoute affilage pour 11 niveaux. D'accord. Si on met raccommodage. D'accord. Si on met raccommodage et aura de feu. Coup 5. Coup 3. Ça c'est pas mal. 10. Ouais non ça ça se fait pas. Donc on a ça et l'autre truc. 9. 15. 9 niveaux pour genre tout ça. Donc ça fait raccommodage, aura de feu, affilage. Ouais c'est pas mal ça. Ah après on a le tranchant 4. Est-ce que je mets le tranchant 4 ? Pour faire un tranchant 5 ou 6. Ouh ça fait cher ça. 9. Voilà donc là on a tranchant 5, gluten 3, affilage 3, aura de feu 2, raccommodage. Donc c'est juste, genre presque le meilleur sans, ouais il manque solidité 3, mais c'est pas grave. Et là on a infinité aquatique, protection 4, tranchant 4. Et ce qu'on met, c'est sur le casque qu'on fait ça. Oh ou 6, c'est que j'ai pas assez. On va juste casser ça. Ouh la vache. Ok. On a déjà ça. Et ensuite il me faut 9 niveaux. Pour ça. D'accord. Bon du coup bah on va aller au marais. Là par contre, ça va spawner autour. Ok. Est-ce qu'il y a des slimes ? Pas tellement. Ah un slime. Nice. Ah ouais. J'en ai 20. 22. Ah. Ah bah en fait un slime ça suffit. Heureusement que j'ai eu butin 3, parce qu'on a croisé qu'un seul slime. Donc affinité aquatique et apnée, coup de 9. Hop du coup au final on s'est ruiné. On avait 71 niveaux, on a plus rien. Mais en vrai on a des bons trucs. Faut pas déconner. C'est plutôt pas mal. Oh bah il y a une ruche. Parfait. On va prendre toucher de soie. Ok. On a pris la ruche. On a vu. Il y a 2 abeilles dedans. Dommage. Si on en avait 3. On aurait pu faire un avancement qui était dans l'agriculture. Ouais voilà le sable. Et bah c'est pas grave. On les fera reproduire avec des fleurs. D'ailleurs heureusement que j'ai pris des fleurs dans le dernier épisode. Je pense que la ruche on la mettra là. Parce que ça fait un peu un vide par rapport à ici. Comme ça on pourra rajouter une muraille là. Jusqu'à ici. D'accord. Et ensuite du coup on mettra genre les ruches là. On mettra des fleurs sur la colline. Ensuite on met des chemins comme ça. Et hop. On va commencer déjà par les murets. Ouais comme ça ça passe. Et ensuite comme ça. Dernier portion ici. D'ailleurs c'est quoi ce chemin ? Hop. Du coup là on a une très bonne zone. Oh ben c'est débile. Hop. On a une très bonne zone. Pour faire tout ce qui est apiculteur. Apiculture. Ouais. Bon ça c'est chiant. Hop. Donc il faut juste faire un chemin de là à là. C'était un peu trop ça. Hop. On va mettre le feu de camp. Genre un peu au milieu là quoi. Et au dessus on va mettre le nid d'abeilles. Parce que pour qu'on puisse récolter. Le miel. Il faut que les abeilles ne nous attaquent pas quand on les récolte. Hop. En vrai comme ça ça rend plutôt bien. On pourrait mettre une plaque de pression au dessus. On pourrait mettre des panneaux aussi. Genre comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Après imaginez quand il y en a plusieurs aussi. Bah il y a des fleurs. Là il faut juste en mettre un peu partout. Hop. Normalement c'est... Voilà. Ils ont fait un bébé. Bah du coup ça je vais garder. Ça c'est trop cool. Parce que on a des abeilles. Qui vont rester là vu que c'est la ruche. Et bah du coup c'est cool. Parce qu'après ils vont faire du miel. Et on aura juste à récupérer avec des fioles. Pour faire des blocs de miel. Et en fait ça remplace un peu le slime block. Et voilà c'est sur cette vue. Sur bah ces champs de fleurs. Qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est qu'à mettre un petit pouce bleu. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous. D'ailleurs je vais bientôt aller dans l'end. Une nouvelle fois. Bah pour récolter des élytras. Ça pourrait être très pratique. Donc si vous voulez pas rater ça. Abonnez-vous. Si vous avez des questions. Des remarques. Ou des avis. Mettez tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve très vite. Pour de nouvelles vidéos. C'était Axis. A plus.